– Bonsoir, Tahar Benjeloun. – Bonsoir. – Alors, dans votre dernier livre, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas et vous avez des drôles d'occupation pour essayer de dormir. – Je pense qu'il faut qu'on définisse ce que c'est que dormir. – Oui, définissons ce que c'est que dormir. – Parce que je crois que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens souffrent d'insomnie. – C'est incroyable, depuis que j'ai écrit ce livre, ou pendant que je l'écrivais, le nombre de personnes que je rencontre, j'ai dit « Ah oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Et c'est un vrai mal intime, mais très grave. Et en fait, dormir, c'est accepter de mourir. C'est accepter de tomber dans un trou, un trou noir, et on ne sait pas si on va, le matin, en sortir. Alors si, évidemment, il y a ce que j'appelle les trois S. « Sommeil sans somnifère », ceux-là, ils m'énervent, parce que ceux-là, ils n'ont aucun problème. Ils mettent la tête sur l'oreiller et paf, ils passent. Ils dorment très, très bien. Mais ceux-là, je crois qu'ils n'en portent de rien. C'est pour ça qu'ils dorment très bien. Mais en fait, il y a évidemment des situations, pas forcément problématiques, mais on peut être heureux et ne pas dormir. On peut ne pas avoir des gros problèmes, des grosses inquiétudes, et avoir des insomnies. – Mais l'insomnie aussi peut être synonyme de mort. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, à un moment donné, c'est une torture. – Vous savez, il y a plusieurs sortes d'insomnie, parce que je les ai toutes essayées. – Mais c'est bien, ça va nous faciliter le débat. – La pire, c'est ce que j'appelle l'insomnie sèche, c'est-à-dire impitoyable, qui ne vous donne même pas envie d'écrire ou de faire quelque chose. Elle est là, elle vous énerve. Et puis, la seule chose qu'elle supporte, et encore, c'est de la musique. Alors, j'aimais de la musique, et ça, ça me calme. C'est là, elle est terrible. Et puis, il y a l'insomnie, l'insomnie créatrice. C'est, par exemple, de quelqu'un comme Jean-Marie Leclésio, qui est un ami, et lui, il n'écrit que la nuit. Alors, j'ai dit, moi, j'adore, parce qu'il y a le silence, il y a une espèce de... On est dans un monde extraordinaire. Il invente son monde, et là, il rentre dans une insomnie bénéfique, bienveillante, il écrit. Moi, je n'y arrive pas, je ne peux pas écrire. – Vous n'écrivez pas la nuit ? – Je ne peux pas, je suis nerveux, je me barre, je suis dans une bagarre avec cette insomnie. Et puis, il y a une troisième catégorie d'insomnie. Celle qu'on provoque soi-même. Évidemment, si vous faites un dîner très arrosé, bien mangé, le corps, il ne supporte pas ça, il vous dit, ça ne va pas. Le corps commence à vous envoyer des SMS. Après, il commence à gueuler. Après, il vous téléphone sur un midi. Tu n'aurais pas dû me maltraiter comme tu m'as maltraité ce soir. Donc, pour te punir, tu ne vas pas dormir. Évidemment, quand on a le ventre ballonné, quand on a trop mangé. Ce n'est pas mon cas, mais ça m'est arrivé très rarement. Mais c'est ça. C'est une insomnie qu'on provoque à son corps défendant parce qu'on est faible, la fête, Noël, machin. Et là, il faut faire très attention. Ou alors, il faut faire comme les pays nordiques. Quand je suis trouvé la première fois en Norvège, mon éditeur m'a dit, bon, on va dîner. Il était, c'était le matin, il m'a dit, bon, je passe vous prendre à 5 heures. J'ai dit, 5 heures, pourquoi faire ? On va dîner. Et ils dînent à 6 heures. Je dis, mais ils dînent à 6 heures. Je dis, mais moi, à 11 heures, je vais avoir faim. Si je suis dîné à 6 heures. Et en fait, ils ont bien compris parce qu'ils déjeunent presque pas. Et qui dînent vers 6, 7, 6 heures, 6 heures et 7 heures, le corps, il peut après, s'ils se mettent au lit à 11 heures minuit, ils peuvent dormir sans problème. Mais ce n'est pas le cas en France ni en Méditerranée. Et encore moins en Espagne. En Espagne, c'est le contraire. L'éditerranée me dit, bon, je passe te chercher à 23 heures pour aller dîner. Vous avez eu le temps de mourir de faim avant, c'est ça ? Non, mais ce n'est pas ça. Moi, je ne peux pas dîner tard parce que chez Jina, 11 heures du soir, ça veut dire que ça va traîner jusqu'à 1 heure du matin et après, c'est foutu la nuit. Est-ce que vous avez peur de rêver ? De ? De rêver. Ah non, le rêve, c'est un copain. Quand on rêve, ça veut dire que je dors. Déjà ? Parce que pour rêver, il faut dormir. On ne rêve pas, on ne rêve pas du tout. Il y a des cauchemars aussi. Parfois, il y a des... Ça, c'est quand l'insomnie essaie un petit peu de vous lâcher, de vous lâcher, il vous faut à la place un cauchemar. Et là, vous avez quelqu'un qui vous court après avec un couteau pour vous tuer, et vous courez, vous courez, et il dit, oui, oui, je viens de ta part de ta copie de l'insomnie. Il se passe beaucoup de choses. Moi, je suis sûr que dans la salle et dans le public, il y a beaucoup de gens qui ont plein de choses à raconter sur l'heure et nuit. Et en même temps, ça fait partie, ça fait quoi ? Le tiers de notre vie. Qu'on passe dans un livre, essayer de dormir. Vous voulez dire que depuis que vous avez écrit ce livre et que vous rencontrez vos lecteurs, finalement, ils sont assez prolixes sur le sujet ? Chacun a quelque chose à raconter. C'est un sujet qui intéresse beaucoup le monde. Et parce que c'est une question vitale. Alors, un jour, j'ai allé voir, évidemment, alors ça, c'était horrible. J'étais à l'hôpital Saint-Antoine à Paris où ils ont un laboratoire de sommeil. Si jamais un jour vous propose ça, n'y allez pas. C'est quoi le laboratoire de sommeil ? Ils vous mettent dans une chambre et ils vous mettent plein de machins dans la tête, partout, vous êtes plein de capteurs, du capteur qui crée tout ça. Et ils veulent avec ça que je dors ? Moi, je suis chez moi, bien douillé, avec tout ça, le calme, je n'arrive pas à dormir. Mais tout ça, ils veulent que je dors pour qu'ils analysent mon sommeil. Ils s'en foutent. Et en fait, je ne suis pas plus loin, moi, je me foutais de tout cet attirail qu'ils mettaient. Et en fait, la chose que m'a dit un des médecins, il me dit, vous savez, c'est le signe d'une dépression. Je dis, non, mais une dépression, je connais, je ne sais pas ça. Il me dit, oui, mais faites gaffe, parce que ça commence avec un sommeil, ça se termine par un suicide. J'ai dit, écoutez, moi, la dépression, je n'en ai pas eu dans ma vie, mais quand j'étais tout jeune, j'avais fait de la psychothérapie, j'en ai soigné quelques personnes, je disais ce que c'est qu'une dépression, ça, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas de dépression. Il insistait beaucoup. Est-ce qu'on connaît toujours la date de sa première insomnie ? Ah non, on ne peut pas. Est-ce qu'on se souvient des conditions qui ont fait, dans votre livre, votre personnage se souvient quand même du moment où le sommeil s'est absenté ? Oui, mais parce que, dans mon cas, privé en particulier, parce que mon personnage est très différent de moi, dans ma vie, moi, j'ai eu un traumatisme que j'ai raconté l'année dernière dans les livres qui s'appellent La Punition, où quand j'avais 20 ans, je me suis trouvé dans un camp militaire de l'armée où j'étais redressé, corrigé, si vous voulez, par l'armée, et une des punitions, c'était que nous étions 94 punis, on était dans une grande chambrée qui était faite pour 20 personnes, ce qui fait qu'on était humainement parlant, on ne pouvait pas dormir dans ces conditions, parce qu'il y avait trois lits superposés, avec presque une centaine de personnes, donc comment dormir dans ces brouhaha, et puis des promiscuités inconvenantes, et pas bien, et je pense que j'ai acquis, enfin, j'ai acquis l'insomnie comme on attrape une maladie, à ce moment-là. Vous parlez de La Punition, et dans votre livre-là, votre personnage vous venge un peu, ce personnage-là, il règle des comptes aussi, un petit peu, par rapport à ce livre, ou à cette histoire-là ? Oui, parce que, pour ceux qui ont lu ou vont lire le livre, au départ, le personnage, il découvre par pur hasard qu'après avoir hâté la mort de sa maman, qui était très malade, il va très bien dormir. En général, quand on perd un être très cher, la nuit, c'est difficile de dormir. Et en fait, lui, il trouve une espèce de paix, et il dort très très bien. Et là, il comprend que, effectivement, il a trouvé un moyen pas très honnête de se débarrasser d'insomnie. Sauf qu'au fur et à mesure que le roman avance, et qui avance comme un thriller, comme une espèce de roman policier, quelqu'un va lui suggérer d'être utile, de commettre des crimes, mais utile, de se débarrasser d'un sale pédophile, de se débarrasser d'un tortionnaire. Parce que, pourquoi ? Parce que le tortionnaire, au Maroc, lorsque le roi Mohamed VI est arrivé au pouvoir, il a fait une chose très très bonne et qui est rare dans le monde arabe. Il a installé une instance équité et justice pour se réconcilier avec tous ceux qui ont été victimes de la répression sous le règne de son père. Il y a eu 29 000 dossiers qui ont été étudiés et les gens et qui ont été indemnisés. Sauf qu'il n'a pas touché aux tortionnaires, aux gens qui torturaient, aux gens qui faisaient disparaître les familles. Et ça, il y a eu beaucoup de gens qui ont protesté, pas dans un esprit de vengeance, mais un esprit de justice. Parce que quand même, un tortionnaire qui finalement continue sa vie comme si j'étais un petit fonctionnaire de rien du tout, ça, ça a été très énervant. Et dans le roman, moi, je pousse mon personnage à hâter la mort d'un tortionnaire qui avait un problème médical et qui était dans une clinique. Donc, ça devient un petit peu politique. Votre personnage n'est pas un criminel. Vous le décrivez comme un hâteur de mort. Oui, c'est... C'est un petit arrangement avec la pulsion quand même. C'est pour ça que dans le roman, ni la justice, ni la police n'interviennent. Parce que finalement, quand il y a une vieille personne de 90 ans dans un milieu de soins palliatifs en train de mourir, il passe, il l'aide à ne plus respirer. Bon, personne ne va soupçonner qu'il a poussé à la mort. Mais en fait, c'est aussi un plaidoyer pour mourir dans la dignité, pour pouvoir choisir le moment où on peut partir. Et en fait, quand il fait ça, il n'a pas l'impression de commettre un crime. Il est mal à l'aise. Il se pose des questions. Mais il ramasse tellement de points crédits sommeil, c'est-à-dire que finalement, la mort lui apporte, enfin, le mort lui cède des capacités de sommeil, qu'il vient avec ça. C'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même sur le fil du rasoir, parce que par exemple, quand votre personnage accélère un petit peu la mort du tortionnaire, il dort très très bien après. Oui, parce qu'en fait, tout est relatif et tout dépend de l'importance de la victime, en guillemets. Il va aider un jour un clochard à mourir, celui-là va rien lui rapporter. Un clochard n'a pas d'importance dans l'esprit des gens. Mais quand il va quand même hater la mort de ce tortionnaire qui était un homme important, qui avait un pouvoir, là, cet homme a une importance qui traduit en crédit sommeil. Comme vous le dites, c'est vrai que ce livre pose vraiment la question de la fin de vie. Et donc, on sent bien à travers ce personnage et puis les personnages qui sont en souffrance, parce qu'il y a aussi des personnages qui vous demandent, en tout cas, qui demandent à votre personnage de l'aide. Parce qu'il y a ceux dont vous interprétez que ça leur ferait du bien de mourir plus tôt, mais il y a ceux qui, au contraire, vous le demandent tout à fait directement. C'est une question qui vous préoccupe beaucoup. Je suis préoccupé depuis très longtemps par la dignité en général et la dignité face à la souffrance et à la mort. Moi, je pense que la mort n'est rien, mais la maladie, c'est beaucoup. En fait, ce que nous craignons tous en tant qu'être humain, ce n'est pas la mort parce que la mort, c'est la fin de quelque chose. La mort ne fait pas souffrir, mais ce qui prépare la mort est insupportable. Ce que Maguerre dira, ça avait appelé la maladie de la mort, c'est-à-dire la maladie qui fait souffrir inutilement et qui fait des ravages, d'abord mentalement parce que les gens ont peur, et ensuite, ça ne sert à rien de souffrir. Et ça, c'est quelque chose... Évidemment, on ne peut pas ouvrir les portes à une euthanasie totale et partout parce qu'à partir de ce moment-là, on imagine que certains vont en profiter pour commettre des vrais crimes, mais il faut laisser quand même aux personnes le choix de leur disparition. Évidemment, les religions sont contre ça parce que c'est une contestation de Dieu, de l'ordre divin, et c'est comme le suicide, mais c'est un suicide qui se fait d'une manière apaisée. Alors, l'autre jour, lorsque j'avais écouté une dame qui était atteinte au début de la maladie de Charcot, vous savez, cette sclérose en plaques amyotrophiques qui ronge les nerfs et qui est très, très, très grave comme maladie, ça se termine par suffocation, les gens meurent en ne pouvant plus respirer, elle a voulu anticiper la douleur, elle a décidé de mourir qu'une femme jeune, elle avait 58 ans, 59 ans, elle est partie en Belgique mourir. Elle est morte en Belgique parce que là-bas, elle pouvait effectivement se mettre dans une clinique, boire un verre de lait où il y a une pilule définitive et elle est morte dans sa dignité à elle. Elle aurait pu le faire en France, elle n'a pas pu, la loi ne l'autorise pas. Cette histoire de dignité, c'est aussi ce qui empêche un peu votre personnage de dormir, qui le préoccupe. Il est préoccupé parce que c'est un scénariste, un scénariste qui raconte des histoires, mais qui est ancré dans la réalité. Et la question, la notion de dignité, c'est une des préoccupations fondamentales de tout être humain, c'est les valeurs dans lesquelles nous fondons notre vie. Une des principales, c'est le respect de l'intégrité physique et morale de chaque être humain, de chaque individu. Et on est dans une société maintenant, que ce soit en France, en Europe ou au Maghreb, où cette notion de dignité est très, très chahutée, très remise en question par l'économie, par la barbarie de l'économie, par cette espèce de scandale de l'exploitation. Le capitalisme est devenu cruel et sans merci, qui fait que nous vivons vraiment dans des menaces quotidiennes où notre dignité d'être est mise à l'épreuve tous les jours. Je vais parler des Gilets jaunes, mais parmi eux, certainement, qu'il y a des personnes qui sont atteintes de leur dignité parce qu'ils n'arrivent pas à faire nourrir leur famille correctement et que ça, c'est le système qui fait que c'est ainsi. C'est comme, par exemple, les agriculteurs, les paysans, où il y a un taux de suicide énorme, il y a un suicide tous les trois jours et c'est énorme parce qu'effectivement, ce sont des gens qui sont atteints par le système libéral de l'économie capitaliste, ils sont atteints de leur dignité, ils sont qui travaillent mais qui voient que leur propre travail est accaparé par les commerçants, enfin, les gros commerçants, je ne parle pas des petits commerçants, les grosses boîtes qui font que j'ai appris d'autres jours que, par exemple, le prix du litre de lait est décidé non pas par le producteur, l'agriculteur, le paysan, le fermier, mais décidé à Bruxelles par des technocrates qui ne connaissent rien de la vie. Et c'est souvent un prix qui est au-delà du prix de revient réel du lait. Enfin, ce sont toutes ces choses-là qui font que il y a tellement de raisons pour ne pas dormir sur ses deux oreilles, comme on dit, parce que c'est une façon d'être vif et on éveille dans une société qui n'est pas humaine ou qui n'est pas... En même temps, on ne peut pas dire que la société française n'est pas humaine parce que quand on voit la solidarité qui s'exprime souvent au Téléthon ou dans ou les gens qui... C'est quand même... Et puis c'est une société qui est basée sur la solidarité et c'est une société où il y a un système de sécurité sociale qui fait que tout le monde contribue pour que tout le monde puisse être soigné, Mais en même temps, il y a ce système social qui est formidable. Il est de plus en plus menacé, menacé par justement le capitalisme barbare. Ça donne la migraine aussi à votre personnage. Non seulement ça lui provoque des insolubrières. Ce sont les expressions somatiques de problèmes réels. Mais en même temps, il y a différentes façons de lutter. Moi, je ne sais qu'écrire, donc je lutte avec l'écriture, je raconte des histoires. en même temps, est-ce que ça va aider certaines personnes à résoudre leurs problèmes d'insomnie ? Je ne sais pas, mais surtout, ne suivez pas l'exemple de mon personnage parce que lui, il est criminel. quelqu'un m'a dit l'autre jour, c'était un journaliste, il m'a dit, le problème, c'est que ton person est très sympathique, on n'arrive pas à lui en vouloir. Je dis, c'est vrai, il est sympathique. Oui, c'est vrai, il est sympathique, il est torturé. Il a un petit côté du personnage de la peau de chagrin d'Honoré de Balzac qui est prêt à vendre son âme pour gagner un petit peu de bonheur. Il voit un peu, pas beaucoup, il voit un petit peu. Il a un petit peu de ça, non ? Bon, mais en même temps, il a quand même un copain qui n'est pas très catholique. Oui, et puis surtout, il évolue dans un Maroc que vous dépeignez en ayant plein dans un film de Fellini, quand même. Il y a une ambiance pour le coup très vivante, très chaleureuse. Il y a des femmes qui sont des symboles très forts de vie. Il y a vraiment toute une gamme de personnages. D'abord, on est presque dans un décor de film. D'abord, votre personnage est scénariste. Il est lui-même tout à fait impacté beaucoup par les ambiances d'Hitchcock. Donc, vous faites un parallèle aussi entre l'insomnie et l'inquiétude, le suspense. Est-ce que je vais dormir ? Est-ce que je ne vais pas dormir ? Mais en fait, votre livre est lui-même un suspense, dans le suspense. Alors, on a demandé un jour à Hitchcock, pour ceux qui l'ont déjà vu, il était grassouillé, il était un peu rond comme ça. Il a toujours été comme ça. Petit, il était comme ça. Et on lui a dit, d'où vient cette passion que vous avez pour le suspense. Il est allé, c'est très simple. Quand j'étais enfant, au moment de la récréation, on sortait dans la cour de récréation pour jouer. moi, j'avais peur qu'on me bouscule et si je tombe, il me marche dessus parce que j'étais tout rond. J'étais comme un ballon. Alors, quand j'arrivais à la récréation, je m'étais dans un coin entre deux murs et je ne bougeais plus. et c'était cette espèce de peur de se faire piétiner par des enfants parce que les enfants peuvent être très méchants, des enfants qui allaient le pousser parce qu'il était un peu grassouillé et un peu gros et en faire une espèce de ballon. Ça, c'est Hitchcock. La deuxième chose que m'a appris Hitchcock, c'est qu'il est très difficile de tuer avec ses mains quelqu'un. Il est très difficile de tuer un homme. Évidemment, au cinéma, boum, 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 et ça y est. Non. Alors, il y a dans un film où Paul Neumann essaie de tuer un espion qui brille sa peau et il a beaucoup de mal à s'en débarrasser parce que physiquement, c'est très dur, c'est très difficile de tuer. Bon, alors, mon personnage, il choisit des victimes qui ne sont pas très fortes physiquement. Il choisit des victimes qui sont faibles, qui sont âgées, etc. Et puis, il y a les femmes. Alors, ça, c'est encore une fois, la société marocaine vit grâce aux femmes parce que les femmes sont... La société civile marocaine est tenue par les femmes et les femmes font un travail extraordinaire sont beaucoup plus intéressantes que les hommes, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus imaginatives, beaucoup plus courageuses, etc. Et elles sont là, mais elles sont souvent aussi victimes de la société. Et je me suis rendu compte qu'en écrivant ça, finalement, je parle d'un problème d'insomnie, mais en fait, je parle aussi d'un Maroc qui m'énerve beaucoup parce qu'il y a tellement de choses qui ne marchent pas bien parce qu'on est une société marocaine qui évolue, mais en même temps, il y a des forces de régression énormes, notamment les islamistes qui sont présents, qui sont populaires en plus. Il y a cette espèce de corruption à tous les niveaux et partout. Et quand un pays est gangréné par la corruption, c'est un pays qui est condamné. On ne peut pas faire grand-chose avec ça. Donc tout ça, ça m'énerve et j'aime beaucoup mon pays. À chaque fois que j'y vais, vraiment, parfois, je tombe malade parce que je trouve que rien ne fonctionne à cause de cette corruption et en même temps à cause de cette hypocrisie qui fait qu'on met tout sur le dos de l'islam. Alors que moi, j'ai vécu dans un islam très paisible. Mes parents, mes grands-parents, ils n'en faisaient pas une histoire, ils étaient tranquilles. Jamais on ne parlait de l'islam, du Coran. Et c'est à partir de la révolution iranienne en 1978-79 que l'islam s'est politisé partout et devenu une arme de combat et aussi du terrorisme. Ça, c'est insupportable. Tout ça, pour un romancier, ça fait beaucoup de matière et beaucoup d'inquiétude. Dans votre livre, ces femmes, elles ont beaucoup de force. D'abord, elles aiment toutes l'amour, elles aiment le sexe. C'est des femmes qui... Pleines de vie. Oui, elles sont pleines de vie et pleines de désir. Moi, je les vois comme ça, peut-être que je me trompe. Elles sont très généreuses aussi, dans tous les sens, physiquement, spirituellement. Elles sont très féliniennes. Féliniennes, pas trop, parce que félin, parfois, c'est... Ah, c'est trop ? Un peu moins. Un peu moins, un peu moins. Ce qui est félinien, c'est peut-être le ridicule de certains imams qui ont une double vie. On l'a vu, oui. Et puis, il y a aussi le fait que dans votre livre, on est en permanence entre la réalité et le rêve. Ce n'est jamais tout à fait réaliste, parce que la vie n'est pas réaliste. Le réel, tel que nous le vivons quotidiennement, est beaucoup plus fort, beaucoup plus violent que toutes les fictions qu'on peut écrire. Et alors, le Maroc que vous décrivez, il est beaucoup plus libre que le Maroc réel. Vous parliez des femmes qui aiment faire l'amour avec une grande liberté. Vous parliez des hommes aussi qui aiment d'autres hommes. Dans votre livre, il y a une grande plénitude sexuelle dans votre Maroc, dans ce livre-là, en tout cas. Vous savez, toutes les sociétés ont un rapport complexe avec la sexualité, que ce soit l'Europe, même l'Europe du Nord ou le Maghreb. Sauf que dans le Maghreb, il y a cette volonté de transgresser ce qui est interdit. Parce que la religion musulmane, comme la religion juive ou chrétienne, est très, très, comment dire, très sévère avec la sexualité en dehors du cadre du mariage et de l'enfantement. Ça, c'est terrible. Mais au Maroc, il y a une sorte de libération sexuelle, mais hypocrite. Vous pouvez faire beaucoup de choses à condition de ne pas apparaître, de ne pas le faire publiquement, de ne pas provoquer le voisin ou la voisine. Donc, on peut faire... C'est terrible, ça. On peut tout faire au Maroc, mais à condition discrète. c'est exactement comme pour le Ramadan. Tout le monde jeûne, mais vous pouvez... Si vous allez au marché, vous allez prendre un fruit, vous pouvez le manger, vous pouvez être lynché par le public parce que les gens ne peuvent pas supporter qu'eux jeûnent et que vous veniez et que vous commencez à manger devant eux. Mais vous pouvez aller chez vous et manger tout ce que vous voulez. C'est un peu cette hypocrisie qui m'énerve beaucoup. Alors, la même chose pour la sexualité. L'homosexualité au Maroc est une réalité comme toutes les sociétés du monde. Nous avons tous entre 10 et 15 % de personnes homosexuelles, mais on ne peut pas l'admettre. On n'en parle pas. Tu fais ça, mais silence, en cachette. Pas devant tout le monde. Il ne faut pas t'afficher. Il ne faut pas se suivre. Alors, ça énerve beaucoup de gens. Alors, il y a des médias qui parlent beaucoup de l'aspect schizophrénique chez les Marocains ou les Maghrébins, d'ailleurs. C'est la même chose. Et c'est vrai, c'est de vivre sur deux plans. Un plan officiel, apparent, et puis de l'autre côté, ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, c'est le plus important, mais j'ai souvent des choses pires. Alors, effectivement, il est aussi question beaucoup de sexe pour essayer de trouver le sommeil. nous fait un parallèle qui est assez amusant entre la petite mort de l'orgasme, finalement, et puis cette peur de la mort en s'endormant. Je peux le résumer de cette façon. Ça vous va ? En fait, pour bien dormir, il faut avoir fait l'amour avant. Mais ça ne marche pas à tous les coups sur votre personne. Oui, mais un bel orgasme, comme vous dites, ça repose le corps et l'esprit et ça prépare à un bon sommeil. Évidemment, quand on n'a pas la possibilité de vivre une histoire d'amour physique et tout ça, évidemment, ça va accentuer l'apesanteur de l'insomnie. Mais mon personnal, il ne fait pas ça. Lui, il aime bien faire l'amour l'après-midi. Il trouve que c'est plus... Oui. Mais aussi, il dort l'après-midi. Il fait des siestes. Il est vraiment singulier, ce personnage. Il voudrait bien réaliser un film, mais moins que d'aider les autres à mourir. Donc, c'est un scénariste qui n'a pas une ambition non plus démesurée. Il se contente de ce qu'il a. Il n'a pas envie d'aller à Los Angeles. Il n'a pas envie de faire. Mais en même temps, il écrit des histoires qu'il vend à un producteur complètement dément mais qui existe. ce sont des personnages que j'ai inventés mais qui doivent exister. Il vous ressemble, ce personnage ? C'est-à-dire qu'il a envie de vivre pleinement là où il est et il ne fantasme pas démesurément sur ce qu'il n'a pas. Moi, je fantasme beaucoup. J'ai beaucoup d'ambition. Non, non. De moi, il a pris quelques traits mais pas beaucoup. Pas beaucoup ? Non. Non, ce n'est pas. Non, il y a des choses qui m'énervent chez lui quand même. Qu'est-ce qui vous énerve chez lui ? C'est quand même quelqu'un qui, au lieu de se mettre à travailler et de faire un grand scénario, il préfère aller suivre son copain Tony pour savoir dans quelle clinique qu'elle est en train de mourir. Enfin, il passe beaucoup de temps à se préoccuper à ramasser le prix, les points crédit sommeil, le PCS, qu'il s'appelle PCS. Et ça, c'est un petit peu gênant. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre personnage vraiment qui déteste le festin nu de William Burrow et la disparition de George Pelleck ? Ça m'est arrivé. Ouh là là. Ça m'est arrivé. C'est vrai. Il y a deux livres qui m'ont rendu malade physiquement. C'est le festin nu de Burrow et la disparition de Pelleck. Oui. Absolument. C'est vous. Ah oui. Là, vous en avez profité pour le glisser. Ouh là là là. Il fallait régler ce compte-là. Non, non, non. J'ai souffert parce que à l'époque, c'était très, très, très bizarre. Je ne suis pas un client de ce genre de littérature. Je parle de Burrow, de Pelleck, oui. Mais j'avais, j'étais invité à l'époque à à New York puis à San Francisco pour faire un récital de poésie avec la Big Generation, avec justement Alan Giesberg, Ferlinghetti et puis Burrow. Et moi, j'étais un tout jeune poète et je lisais en même temps qu'eux et j'avais sympathisé avec tous ces gens-là. Surtout avec Alan Giesberg qui parlait français alors que Burrow ne parlait ni français ni... il était silencieux, il ne disait rien. On ne savait pas ce qu'il parlait. Mais son livre, je lui ai dit je vais lire quand même. Et j'ai pris son livre, Le Vestinu, et c'était tellement terrible. J'ai été... Je n'ai pas dormi, bien sûr, mais ça m'a fait persécuter pendant longtemps. Et le deuxième cas, c'est de Perrec, c'était beaucoup plus tard. Perrec, je le connaissais un petit peu. Et un jouet me dit tu sais, je vais faire un livre sur Bambarca. Ah oui, c'est très intéressant. Alors ça, Bambarca, c'est le leader marocain de gauche qui a été kidnappé en octobre 65 et qui a disparu jusqu'à aujourd'hui. Et il a... Alors je vois la disparition. C'était pas un ami que je voyais tous les jours. Et puis un an ou deux ans après, je vois la disparition et de Noël. J'achète le livre et je commence. Et puis, je lui dis, Catherine Couvertu, il dit la prouesse de Perrec d'avoir fait un livre de 300 pages sans qu'il utilise la voyelle E. Donc déjà d'entrée, il ne pouvait pas y avoir Ben Barka. Déjà. Et puis, toute ma lecture était obsédée par la recherche du E. Il va se tromper. Oui. Mais c'est pas possible. Et j'ai dit mais comment il fait ? Mais j'étais devenu fou. J'étais devenu fou. Malheureusement, je ne l'ai pas revu. Je l'ai revu une fois, mais je n'ai pas parlé de ça parce que c'était... Mais ça a perturbé votre lecture ? C'est-à-dire que du coup... C'est un livre que je ne peux pas... Ah, vous ne l'avez pas ? Vous n'avez pas possible. Je n'ai pas pu continuer parce que c'était... Et le festin nu, pourquoi est-ce qu'il vous a bouleversé ? Pourquoi vous le détestez plutôt ? Non, parce que c'est-à-dire qu'il était écrit sous les drogues que tu disais, Bourg. Oui, oui. Effectivement, il y a des images, si je me souviens maintenant, je n'ai pas repris, je n'ai pas revu, des images très choquantes et qui sont trop choquées où vous savez, dans le jazz, il y a le jazz de New Orleans classique qui est sympathique, qui est du blues, qui est... Et puis, il y a ce qu'on appelle la new thing, la nouvelle chose, qui est une espèce de folie musicale, sans harmonie, avec beaucoup de cris, beaucoup de... Donc, c'est un peu ça qui m'avait dérangé. Mais dans le festin nu, justement, dans ces images, qu'est-ce qui vous a dérangé ? Le trop-plein ? La violence ? La violence ? Vous ne supportez pas la violence ? Ce n'est pas un spectacle plaisant, la violence. Ça, on est d'accord, mais en fait, c'est quelque chose qui vous est absolument insupportable. C'est évidemment pour tout le monde, mais je veux dire, vous ne pouvez pas lire la violence. Ce n'est pas ça. Il y a la violence et la brutalité. La brutalité, c'est insupportable parce que c'est la part inhumaine de l'homme. La violence, ça peut être quelque chose de beau, de formidable, parce qu'elle accompagne une naissance, elle accompagne une volonté, une ambition. On peut être violent, mais pas malveillant. Mais là, il y a... Mais là, par exemple, la violence à laquelle nous avons assisté ces deux derniers mois, en France, c'était une violence brutale. Ce n'était pas compréhensible pourquoi on s'attaquait à des gens qui n'ont rien fait, à des commerces, à des événements. C'était une violence brutale qu'on ne peut pas tolérer ni supporter parce qu'on casse quelque chose et on casse pour casser, pas pour construire, pour détruire uniquement. Dans votre livre, votre personnage qui est plutôt joyeux, c'est vrai qu'on l'aime bien, il avait raison, ce journaliste, à sa façon, il dénonce une certaine violence avec une grande légèreté. Vous pensez qu'en fait, on a plus de poids à parler de la violence avec finalement un scénario plus léger ? Moi, je pense que les problèmes graves de la société, il faut les traiter avec cette légèreté, avec humour et avec distance. Évidemment, il y a eu Hugo, il y a eu Zola, il y a Balzac qui ont témoigné sur leur époque, sur la société telle qu'elle se faisait, tout ça. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir eu ces grands géants de la littérature qui nous ont ouvert les voix et les yeux sur le monde. Mais en même temps, je pense qu'on peut arriver aujourd'hui à dire beaucoup de choses, pas directement, mais indirectement. Parce que nous sommes harcelés quotidiennement par le spectacle quotidien, par les images violentes, les images gratuites, directes, dans les télévisions. Avant, il y avait les télévisions, il y avait une espèce de cérémonial autour de la télévision, il y avait très peu de chaînes. Aujourd'hui, il y a des télévisions qui doivent, qui sont dans la répétition permanente. Ils répètent le même fait et les images et tout ça, ce qu'on appelle les trucs en continu. Ça, c'est très violent parce qu'on dirait que le monde s'arrête uniquement sur cet événement et qu'il n'y ait rien d'autre qui se passe dans le monde. Et cette violence-là, on devrait s'en méfier parce qu'il ne faut pas regarder beaucoup ces gens de chaîne. Parce que, et je pense que l'écrivain, le cinéaste aujourd'hui, il peut nous faire réfléchir beaucoup plus en faisant un petit tour par la forêt, en faisant un petit tour par autre chose que cette espèce de coup de poing sur le visage. On est frappé. La vulgarité qui se développe aujourd'hui dans certaines émissions télévisuelles est une vulgarité qui est devenue banale mais insupportable. Il y a médiocrité et vulgarité. On peut parler de tous les sujets. Il n'y a aucun tabou. Mais il y a façon et façon d'en parler. C'est quelque chose. Mais je crois que ça s'est daté finalement le jour où Thierry Ardisson il y a 20 ans, 25 ans, je ne sais pas, a demandé dans une émission au Premier ministre de la France, Michel Rocard, est-ce que le succès s'est trompé ? J'ai trop jeune pour vous souvenir de ça, mais j'étais pour moi la date de naissance de la grande vulgarité à la télévision française. Et depuis, ça n'a fait que se développer et trouver de plus en plus de journalistes ou d'animateurs qui utilisent ce genre de provocation. vous parlez justement de mise en scène, vous parlez de Scorsese qui a l'art et la manière finalement d'évoquer la violence dans un scénario. De la même façon que vous, vous évoquez la violence à travers vos livres en général, j'ai envie de dire, pas seulement celui-ci, avec finalement des histoires qui ne sont pas toujours légères, mais en tout cas qui ont toujours le souci de l'élégance. Donc, effectivement, en parlant de Martin Scorsese, vous faites le parallèle avec le fait que nous avons perdu aujourd'hui le sens de la mise en scène. Le sens de la mise en scène, c'est ça l'élégance ? La mise en scène, c'est une façon d'encadrer une histoire pour la raconter. Et Scorsese, c'est un grand conteur, un excellent raconteur d'histoire. Il raconte d'ailleurs des histoires qui sont typiquement américaines mais qui intéressent le monde entier. C'est quand même bizarre que moi, dans mon coin français, marocain, tout ça, je suis passionné par ces histoires qu'il raconte. Et pourtant, parce que finalement, il met en scène les valeurs soit perdues, soit brutalisées, soit reconquises par l'homme. Et dans tous ces films, c'est un peu ça qui est important. Et moi, j'aime bien les créateurs qui vont très loin dans l'imagination. Et c'est quelqu'un de très inquiet. Je l'ai connu un petit peu à New York. Très, très inquiet, très comme ça, très petit, il part très, très vite. Il a des... Mais il a un regard sur le monde. Il a un regard sur la... Il a une vision du monde qui m'intéresse beaucoup. La littérature, le cinéma, c'est une façon de rêver de façon un peu plus conséquente. Il faut dire une chose que la littérature et le cinéma sont deux choses très, très différentes. Beaucoup de gens pensent qu'un roman, c'est un scénario. Non, un scénario, c'est autre chose. Et on peut adapter des romans, mais il faut faire autre chose que les adapter. Il faut bien écrire une histoire originale plutôt que d'adapter. Mais la littérature, c'est... Entre, par exemple, passer des heures à lire... Je ne sais pas, moi, je pense à Italo Calvino, Thomas Mann ou Jean Genet, ou peu importe. Et puis, de voir un grand film. Moi, je fais les deux. Je lis un peu et je regarde un film. Ce sont mes nourritures intellectuelles. Et si j'ai le temps, et surtout si je la connais la queue n'est pas trop longue, je vais voir une expo. Mais c'est magnifique. L'autre jour, je suis allé voir au Musée d'Orsay l'exposition Picasso en période bleue et rose. Il y avait une queue qui dépassait de très, très, très loin le musée et qui faisait le tour jusqu'à la rue de Lille. Heureusement que j'ai une amie qui est conférencière. Je l'ai appelée. Il dit, écoute, fais-moi entrer par la porte de service par là où... Il m'a fait entrer mais ce n'était pas gagné parce qu'à l'intérieur de l'exposition, c'était le rush du métro à 18h à Paris, enfin, le Châtelet. Il y avait plein, plein de monde. C'est extraordinaire de voir un peuple qui se déplace, qui vient de province et de partout pour voir une œuvre d'art. Mais il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait plus rien voir. Oui, c'est formidable mais c'est un petit peu compliqué. Mais en même temps, j'étais heureux. J'étais heureux parce que j'ai pu voir quelques toiles, deux ou trois toiles que j'aime beaucoup. Mais il y avait beaucoup de monde. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est quand même un peuple, une société qui est cultivée et qui donne d'importance à la culture. Et tant que la France donne l'importance à la culture, on est sauvé. Alors ça, c'est très important. On a parlé des livres qui vous ont vraiment déplu, des deux livres dont vous vous souvenez qui ont vraiment été un problème dans votre vie de lecteur. Est-ce qu'il y a des livres majeurs qui ont changé quelque chose dans votre vie, dans un autre sens, j'entends ? Il y a plusieurs livres. Il n'y a pas un seul. l'histoire de l'île déserte, moi, j'utilise en porte un dictionnaire. Moi, lui, on peut faire ce qu'on veut. Mais non, non, il y a des livres des livres majeurs. Il y a d'abord le Don Quichotte de Cervantes. Moi, je l'ai lu en français dans une très bonne traduction au seuil de Soule. Elle s'appelle Soulemane. Enfin, ça va me revenir son nom. Et pourquoi Don Quichotte ? Qu'est-ce que vous aimez chez Don Quichotte ? C'est le premier grand romancier de l'Europe. C'est lui qui a introduit le roman moderne dans la culture européenne, bien avant Bovary, avec Flaubert, tout ça. Et cette histoire absolument incroyable où il y a des rebondissements, où il y a... Évidemment, il y a ça. Et puis, avant lui, il y a Les milliers et nuits. Mais Les milliers et nuits, ce n'est pas un roman. C'est un texte qui a été écrit par plusieurs auteurs anonymes qu'on n'a jamais connus, qu'on n'a jamais révélé qui, mais on ne sait pas qui c'est, sur plusieurs siècles. Et c'est un peu la mémoire de l'humanité. Les milliers et nuits, c'est la mémoire de l'humanité, avec évidemment des textes hallucinants d'une violence, justement, une grande violence, notamment la sexualité, est traitée d'une façon très, très brutale et très, très terrible. Le racisme aussi. Les milliers et nuits, c'est un livre plein de racisme contre les Noirs, contre les Juifs, contre les Chinois, contre tout le monde. Et donc, ce sont des livres qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'humanité. Et après, beaucoup plus proche de nous, il y a les poètes. La poésie, c'est fondamental. La poésie sauvera le monde si Dieu le veut. Mais enfin, est-ce qu'on nous laisse un peu de place aujourd'hui ? Très peu. Tarben Jéloun, plus qu'un auteur encore, vous êtes un conteur ? J'aime bien raconter l'histoire. Je ne suis pas... Je vais souvent dans les écoles parler aux enfants. Les écoles ou les collèges, ça dépend, mais pas plus. parce qu'il faut prendre les enfants vraiment à leur début pour leur transmettre des valeurs. Et pour les intéresser, je leur raconte des histoires. Ils adorent ça. Et après, je passe à... Je passe pour leur transmettre certaines choses et ça passe mieux à travers une parabole, une métaphore. Mais les grands aussi, ils aiment les histoires. Les adultes aussi, tout le monde aime les histoires. Oui, mais là, ils lisent les livres. C'est très bien. En écrivant des livres, vous êtes un conteur, Tharabendulou ? Oui, je pense que c'est un conteur, mais c'est très écrit parce que ce livre-là, j'ai mis deux ans pour le faire. C'est inimaginable. Les gens pensent... C'est très curieux parce qu'un ami l'a lu la semaine dernière. Il m'a dit, c'est incroyable, je l'ai pris, je ne l'ai pas lâché. C'est fantastique. Et puis, j'ai passé la journée avec toi, je l'ai lu. Je lui ai dit, c'est deux ans de travail, mon cher. Deux ans ? Pas tous les jours. Je l'ai commencé, je me souviens, je l'ai commencé en début 2017 et je suis revenu dessus et j'ai fait plusieurs versions et j'ai été beaucoup plus gros que ça. Il y avait 400 pages. Je l'ai nettoyé, j'ai enlevé tout ce qui était... Et ça, c'est un travail d'écriture qui est fait parce que je veux que je veux que le lecteur, quand il prend un livre, quand il achète un livre, qu'il soit... qu'il m'accompagne jusqu'au bout. Moi, il m'arrive de l'acheter des livres au milieu. Ça me fait de la peine et j'ai de la peine aussi pour l'auteur qu'il a écrit parce que... ou l'éditeur qui n'a pas travaillé, n'a pas fait travailler l'auteur. Donc, par respect au lecteur et l'actrice, je travaille énormément et j'espère à chaque fois ne pas les décevoir parce que si je raconte des histoires et si je trouve un public pour m'écouter, je continue. Mais si un jour, ils ne veulent plus de moi, alors je vais m'arrêter. Vous êtes aujourd'hui assez certain du public qui vous suit. Il n'y a rien de certain. Rien de certain dans la vie. Il y a les certitudes, ça fait mal. Ce qui est important, c'est d'être sincère et vivant. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a la liberté. Les gens ont le droit de ne pas aimer ou de s'intéresser à autre chose. Mais moi, je fais tout pour mon travail qui consiste à être le plus sincère et le plus rigoureux dans ce que j'ai fait et ce que j'écris. Ce sera ma dernière question. Quand même, Tar Benjeloun, en écrivant ce livre, est-ce qu'il y a un petit peu de cette envie de temps en temps de se débarrasser de gens qui nous agacent ? Gérons-nous ce dossier, on est foutus. On a tous autour de nous des personnages qui nous pourrissent la vie, qui nous... disons, des personnages... Comment dire ? C'est incroyable. J'ai vu l'autre jour, je regardais, parce que ça m'intéressait beaucoup, une émission sur les pervers narcissiques. C'est incroyable. Le nombre de gens qui vivent l'enfer à domicile, d'un côté, soit c'est l'homme, soit c'est la femme, vous savez, mais en général, je pense que les grands manipulateurs sont les hommes, mais il ne faut pas sous-estimer la capacité d'une visance de certaines femmes. Non, je veux dire, il ne faut pas faire du sexisme. mais je pense que les pervers narcissiques sont dans les deux camps, sauf que la société, elle est faite de telle manière que quand on est pervers narcissique et quand on est homme, on a davantage de moyens de faire souffrir la femme en face, la campagne ou la femme ou l'épouse, peu importe. Et c'est quelque chose de terrible. J'en ai rencontré des pervers narcissiques quand je faisais de la psychiatrie et ça, c'est quelque chose de très difficile à soigner parce que le fonctionnement de ces personnes est basé sur la douleur qu'ils peuvent infliger à l'être avec lequel ils vivent ou qu'ils disent aimer. Je n'ai jamais compris sur ce que l'amour quand il avoisine les coups de poing et les coups de couteau, etc. Donc, c'est très étrange. Et on est dans une société où, finalement, il y a beaucoup de petites guerres civiles, des guerres conjugales à l'intérieur. Il faut voir le film de Bergman, scène de la vie conjugale. On a affaire à des gens très cultivés, très éduqués, des couples bourgeois, sympathiques, qui vont dans les musées, qui écoutent la musique. Et puis, petit à petit, on va se rendre compte que ce couple d'être presque supérieur, tellement ils sont cultivés et intelligents, vont devenir des monstres, l'un pour l'autre. Il va y avoir une guerre à l'intérieur de la conjugalité et qui va être une guerre atroce avec de la violence, avec des coups, avec des choses terrifiantes. Et ça encore dans un pays très civilisé qui est la Suède. Mais on est entouré de gens qui, effectivement, peuvent susciter cette envie de ne pas de les supprimer, mais au moins de les éloigner. On peut les aider à les éloigner. Mais il n'y a pas pire qu'un voisin malveillant. Moi, j'avais un voisin il y a longtemps, j'avais un voisin qui était au-dessus de mon bureau. Et de temps en temps, moi, j'aimais bien fumer un petit cigare comme ça, tranquille. Et j'étais seul, je fumais pour le plaisir. Et il descendait, il tapait à ma porte et il me dit « Monsieur, la fumée de cigare me gêne. » J'étais incroyable. Il dit « Je suis chez moi. Je fume un cigare. » Il me dit « Non. » Et un jour, il est revenu avec un architecte pour voir les failles par où passe la fumée. Ça ne va pas. et c'était un type qui était assez fou mais pas assez pour qu'il soit enfermé. C'est le pire. Parce qu'un faux délirant, bon, on sait qui il est. Mais un type qui a des apparences civilisées comme ça, qui parle, et puis après, paf ! mais on ne peut rien faire contre ces gens-là. J'étais un pervers total. J'étais incroyable. Enfin bon. Mais la seule manière pour moi de le supprimer, c'est d'avoir déménagé. Et il m'a persécuté après. Il essayait de me retrouver et tout. Parce qu'il voulait absolument... Ah oui, oui. C'était un drôle de personnage. Il voulait absolument que vous arrêtiez de fumer. Comment ? Il voulait que vous arrêtiez de fumer, même loin. Non, parce qu'il voulait plein de choses. C'était un petit peu très, très... Mais cette expérience du voisinage, nous, on l'a vu très mal au Maroc. Parce qu'au Maroc, on n'est pas très, très... On n'a pas beaucoup d'esprit civique au Maroc. Le mec, le voisin, il met la télé à fond. Il gueule et tout. Quand vous lui dites, s'il vous plaît, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Donc, quand on arrive en France, on est assez content de voir quand même qu'il y a un voisinage qui respecte plus ou moins les convenances. Merci, Théar Madjoulou. Merci à vous. Je ne sais pas si... Je vous ai donné envie de lire l'insomnie. Il n'y a pas de recette pour s'en sortir. À un certain moment, il y a une scène que j'ai dû couper parce que... Une scène, comme dans un film. Il y a des pages que j'ai dû couper parce que mon personnage, il décide pour lutter contre l'insomnie de se débarrasser de tous les médicaments qu'il prenait, soit les calmants, les somnifères, les trucs aux herbes, les machins de nature. Et il cite tout ça. Il y avait une page de nom. Et puis, mon éditeur me dit qu'on n'a pas le droit de citer les médicaments parce qu'on peut avoir un procès pour ça. J'ai apporté très bien. J'ai tout enlevé. La page est terminée. Et puis, la semaine dernière, je lis l'inévitable Houellebecq et lui, tranquille, il parle de tous ses médicaments. Je dis, mais alors, ça ne va pas. Ce qui est valable pour lui n'est pas valable pour moi. Ah non, ça ne va pas. Oui, mais c'est la même chose pour le livre, comment il s'appelle ? La carte du territoire. Dans la carte du territoire, Houellebecq, il a plagié quatre pages de Wikipédia. Complètement. Copier-coller. Alors, moi, j'ai dit à mes camarades du Gonco, j'ai écouté, c'était un plagiaire. Oui, mais c'est Houellebecq qui peut tout faire. Moi, j'aurais fait ça. Moi, j'aurais déjà eu le canard enchaîné contre moi, le lézard au roc et tout ça. Bref, il n'y a pas de recette de Côte d'Ossolée, sauf que la recette principale, je ne vous la conseille pas parce qu'elle peut vous mener en prison. Mais vous pouvez quand même de temps en temps... Mais on peut lire. Si on ne dort pas, on peut lire, déjà. On peut lire, oui, on peut lire. On peut lire votre livre. On peut lire votre livre sur l'insomnie. Ah oui, mais j'espère que vous allez le lire. Non, mais la seule chose que je peux vous garantir, c'est que j'ai eu quelques échos de lecteurs qui m'ont écrit. Ça se lit comme un vrai thriller. Finalement, il y a un suspense, on veut savoir ce qui va passer. Ce n'est pas mes habitudes. Moi, je fais des livres plus graves. Mais là, c'est grave mais en même temps léger. Il y a une combinaison de cette gravité du sujet et la légèreté avec laquelle je le traite qui est quand même une prouesse parce qu'il faut y arriver à faire ça. Parce que c'est... Non, mais c'est vrai. C'est comme... Il y a un livre terrible que je ne vous conseille pas qui s'appelle Suicide, mode d'emploi. D'ailleurs, il avait été interdit. Mais c'était dégueulasse parce qu'il donne vraiment des recettes pour se suicider. Mais enfin, quand un adolescent qui est un peu faible, qui a des problèmes, lisait ce livre, il se suicidait réellement pour éviter de rater votre suicide, de faire ceci, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de recette. Mais ça peut peut-être vous donner envie de mieux préparer vos nuits et peut-être de les passer mieux que moi. Parce que finalement, oui, il y a une recette, la seule que j'ai trouvée. Mais bon, je l'ai utilisée quelque temps, il y a très longtemps. Et ça, c'est vrai, c'est authentique. C'était la lecture des romans d'Europe grillés. Alors, c'était radical. Je commençais, la deuxième page, je commençais à bailler, la troisième, je me disais, mais un jour, et ça, c'est vrai, un jour, on était ensemble en Italie dans un colloque et je l'aimais bien à Rome grillée. C'était un... Ah oui, vous l'avez dit. Un farceur. C'était pas... Bon. Et je lui raconte cette histoire. Il me dit, tu vois, donc on m'a dit, c'est important. Ils servent comment à quelque chose. C'est mieux qu'un somnifère. Je lui dis, ben voilà, c'est mieux qu'un somnifère. Merci beaucoup, Tarvin. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada